Musique Bonjour, c'est Dorothée. Heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager l'évangile du jour et donc le verset du jour qui se trouve dans Matthieu 5, 16. « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, c'est vraiment un moment très important du Nouveau Testament car c'est le premier serment de Jésus et c'est l'un des plus importants qu'il va prêcher car il va révéler les bases, les fondements même de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons en Jésus-Christ. C'est donc le commencement d'une nouvelle saison dans le temps de Dieu. En fait, on est en train de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et littéralement de la loi à la grâce. Moïse est venu apporter la loi mais Jésus est venu nous apporter la grâce. Dieu nous a donné la loi pour nous montrer que la loi à elle toute seule n'est pas suffisante pour nous sauver, pour nous transformer et pour que nous puissions vivre à la ressemblance de notre Dieu. Sans la grâce, nous ne pouvons pas être transformés ni transformer le monde. Il y a quelque chose de plus grand et de plus puissant que la loi qui s'appelle la grâce et la grâce s'appelle Jésus-Christ. On peut dire que la loi, quelque part, elle est à l'image de l'homme, de ce que l'homme peut faire ou accomplir mais la grâce, elle est à l'image de Dieu. Elle représente le cœur même de Dieu. Parce que tu as reçu maintenant la grâce. On va revoir le verset de ce jour qui nous dit « Que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Maintenant, tu es appelé à manifester la grâce pour tous les hommes et pour tous ceux qui t'entourent. » C'est pourquoi Jésus a dit dans son serment, il a dit « Vous avez appris ceci, vous avez appris cela » et il est en train de parler de la loi de l'Ancien Testament. Il dit par exemple dans Matthieu 5, 38 « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants et que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Il dit un peu plus loin dans Matthieu 5, 43 « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » C'est vraiment une nouvelle loi, c'est la loi de Dieu, c'est la loi du cœur et nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous ne pouvons plus vivre, parler, juger, critiquer selon la loi de l'Ancien Testament. Sinon, quelque part, nous n'avons rien compris au message de Christ. Dieu nous défie, il me défie, il te défie à changer de nature, de comportement et à vivre dans ta vie et dans ta relation avec les autres selon la loi du Nouveau Testament qui est la grâce. Cela va transformer ta vie, ton mariage, tes relations et aussi cela va transformer les gens autour de toi. Ils verront la lumière de ton Père briller en toi. Que Dieu te bénisse dans cette journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501